Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog, il est 7h30, je suis avec Flappy Bird, on va courir, il est trop heureux de venir avec moi, du coup j'ai pris la canyonnette mais il n'y a quand même pas de place dans le coffre donc je l'ai mis là, mais si Nico voit ça il va me tuer, il est tellement content de venir avec moi, je l'emmène quand même assez tôt parce que sinon il y a beaucoup de voitures et j'ai peur qu'il fasse n'importe quoi, même s'il est habitué aux voitures, mais bon il a tendance toujours à courir en plein devant les voitures, c'est quand même rentamblant ce chien il ne faut pas l'oublier. Bon allez c'est parti Flappy on va courir ? Non ce matin on a fait quoi ? On s'est entraîné à se préparer vite vite comme si on allait à l'école pour aller chez Nanimia. C'est vrai ma chérie ? Ah oui on a dit vite vite on se brosse les dents, on se douche, on s'habille comme si on allait à l'école et on a réussi donc ça veut dire qu'on est prête pour la rentrée. On se retrouve en fin de matinée, j'ai bossé du coup toute la matinée, j'ai déposé là chez ma belle-mère comme vous l'avez vu tout à l'heure parce que du coup je lui laisse à peu près une fois par semaine au mois d'août pour qu'elle puisse la voir sinon elle ne la voit pas beaucoup et elle était trop contente parce que forcément elle s'adore toutes les deux et du coup ma belle-mère m'a demandé si elle pouvait la garder ce midi et pour la sieste parce qu'elle voulait l'emmener au restaurant avec Serge et tout donc j'ai dit ok pas de soucis nous ça ne nous pose pas de problème au contraire c'est cool pour elle. Et là on va manger tous les deux en amoureux, Nico est encore malade, c'est encore pire aujourd'hui je crois. On va manger chez Geronim où on va manger les glaces habitudes, c'est le meilleur glacier du monde et ils font aussi des salades tout le midi on a vu ça un fois et on n'a jamais mangé là bas le midi donc on s'est dit qu'on allait tester ça genre pour le midi ça peut être cool et je crois qu'ils font des salades avec des sorbets et tout ça peut être vraiment sympa donc voilà on va se faire un petit kiff tous les deux. Du coup le run de ce matin ça m'a fait vraiment du bien j'ai bien couru cette fois-ci pas que la dernière fois en fait il faut vraiment que j'y aille quand le parcours est à l'ombre, pas au soleil clairement donc là c'était la bonne heure même un peu plus tôt ça aurait été encore mieux mais voilà ça m'a fait vraiment du bien. Flappy c'est éclaté, j'ai couru comme un fou et commencer la journée comme ça c'est... enfin je le dis tout le temps mais moi me lever tôt, aller courir c'est le meilleur moyen de commencer ma journée. Je ferme la fenêtre si vous n'allez pas m'entendre parce que je suis hyper productive après je me sens hyper productive, ça me met de bonne humeur, ça déstresse donc là je vais faire la course maintenant c'est beaucoup dans deux semaines la course donc il faut que j'y aille tous les deux jours clairement pour me remettre bien au niveau et puis avec la rentrée dès là après je vais pouvoir prendre mon rythme pour aller courir. Ça va être très cool de voir. Bon du coup on a récupéré là au passage retour de resto, là ils n'avaient pas encore fait la sieste donc c'était le plus pratique pour nous et la cité sage et qui fait beau on ira à la plage avec la tata et mona tout à l'heure. Regarde les jambes ? Sans faire dodo ? Si on va faire un petit dodo, pas longtemps et après on ira. Un petit repos, un dodo repos. Bon alors du coup il est 17h30 on a pris la voiture et qu'elle est là on est à la plage mais côté rivière parce qu'aujourd'hui il y a encore énormément de vagues mais pour chance il n'y a pas d'orage. Il y a un chien qui court comme un fou et il y a Sabine et Mona qui vont nous rejoindre parce qu'ils étaient à une autre plage en fait et elle m'a dit laisse tomber les vagues c'est pas la peine. Donc j'ai dit on va côté rivière comme ça les enfants peuvent se baigner et ça nous fait une bonne fin de journée voilà. Moi j'ai bien bossé aujourd'hui donc ça fait du bien d'avoir la chance d'aller à la plage en fin de journée comme ça c'est un bonheur. Il fait 30 degrés, on est bien. Bon t'es contente ? Elle est à la plage avec Mona ? Et voilà donc là il y a la rivière et là derrière il y a la mer. Les vagues sont tellement fortes des fois elles passent carrément par-dessus le sable. C'est un truc de fou. Mona on a la famille qui nous a rejoint. Hola hola, Mona elle a un lavage de visage parce qu'elle a fait le poisson pané la tête la première dans le sable. Là-bas il y a les vagues qui se cassent. Vous faites les fofolles ? Les deux tricheuses. Et là elle est partie nager en détente. Elle est partie se faire une petite nage synchronisée. T'es nage bien mon bébé hein ? T'es chouououou. Oh mais tout ce frère. T'es connerie avec la zéro. J'ai joué avec les jeux là-bas. T'es joué aujourd'hui ? Ils sont là les jeux. Tu dérives là-bas je crois. Ça y est, c'est plus doux ! sa vie est vraiment est vraiment bizarre à cette personne il est 21h et nico est en train de faire des tartes pour emmener au travail demain parce qu'ils font un repas imagine ma crème pâtissière qui apparaît à cet instant précis la température continue à battre et voilà regarde comme ça bon bah du coup nico est en train de faire la pâtisserie moi je suis en train de ranger tout le linge propre parce que c'est bien d'avoir une machine qui lave et qui sèche mais après il faut ranger tout ce linge donc là je suis en train de retrier tout mon dressing je vais remettre une nouvelle machine en attendant je regarde des vidéos sur youtube et voilà c'est un peu mon petit programme de la soirée c'est la vie de maman toujours plus de linge et je n'ai qu'un enfant j'imagine même pas celles qui en ont deux ou trois ou quatre le linge qu'elles doivent avoir ça doit être une organisation militaire bref c'était super cool la rivière avec bibé sabine et mona on s'est éclaté on a bien profité on est rentré à 19h30 on s'est vraiment bien amusé demain on va se faire sûrement une journée entre filles avec sabine et mona parce que les garçons travaillent voilà je pense que ça va être un peu le petit programme on a mangé à midi donc on allait chez le glacier où on va d'habitude les salades étaient hyper bonnes comme vous avez pu le voir c'est des salades avec des sorbets en fait c'est un maître glacier donc en fait il fait des sorbets de ouf il fait des sorbets salés et par contre les salades sont quand même très chers parce que c'est un endroit un peu huppé genre la salade fait entre 19 et 25 euros donc c'est cher mais je n'ai ni moi ni nico d'avoir réussi à la terminer donc voilà c'est copieux c'était hyper bon une terme de saveur les sorbets qui vont dans les salades ce qui justifie le prix c'est aussi qu'il ya des sorbets avec une ou deux boules de sorbets moi j'avais deux boules et les sorbets chez lui c'est cher c'est 3 euros la boule donc voilà ça se rajoute dans le prix quoi bref moi j'avais un sorbet crème de crème d'olive et betterave dans la salade et nico lui il avait betterave je crois et voilà c'était vraiment cool mais je voulais vous dire ce que je sais qu'il y en a plein qui vont à ce glacier donc ils font aussi des salades qui sont très fraîches le midi je pense que j'emmènerai ma mère à manger là bas ça va lui plaire c'est très bon je viens de passer deux heures à trier entièrement tout mon dressing là vous voyez j'ai tout tout rangé j'ai trié toute ma chambre tous les tiroirs là qui me concernent tout là bas ce sont des vêtements que je vais vendre la semaine prochaine j'ai fait une grosse pile il faut encore que je sors toutes les boîtes qu'elle a haut là avec tous mes vêtements d'hiver pour faire un tri dans les vêtements d'hiver pour vendre tout ce que je mets plus il ya plein de trucs sont partis aussi au lavage pour aller dans la pile de vêtements à vendre parce que c'était dans des caisses et tout et que je préfère relaver avant que ce soit vendu donc la semaine prochaine il va y avoir une grosse grosse vente sur mon vinted de vêtements pour femmes pour hommes je pense qu'il n'y aura pas grand chose mais il y aura peut-être deux trois trucs et pour enfants il y aura encore plein de trucs parce que j'ai vu que j'avais une caisse avec plein de vêtements bébé dès là donc voilà je me suis athlète tout ça et je suis très très contente d'avoir fait ça je vais pouvoir avoir l'esprit plus libre après faudra que je m'attaque à deux gros chantiers ma salle de bain et vider tout le meuble entièrement de ma salle de bain et tout trier ce que j'utilise pas viré et le bureau qui est complètement encombré enfin le bureau de la chambre d'amis qui est complètement encombré qui est toute pleine de colis de trucs que j'ai reçu qu'on stocke à chaque fois dans la chambre d'amis parce que on reçoit en stock et donc là je vais tout trier et je vais ranger tout mon bureau là haut ça fait du coup un petit moment que j'ai pas bossé dans mon bureau parce que l'été c'est vrai que vu que j'ai là la maison je peux pas la laisser toute seule et travailler dans le bureau dès la rentrée je réinvestis mon bureau là haut donc il faut que je le vide que je le nettoie entièrement que je réaménage tout bien et je pense que ma mère va venir du coup début septembre pour la boutique pour qu'on lance la nouvelle collection avant de tout rapatrier chez elle en termes de d'emballage d'affiches le produit et tout j'ai les yeux tout rouge je suis toute rouge là parce que j'ai fait un truc de nico là le respimer c'est un truc horrible ça c'est nico le fait tout le temps parce qu'il a des gros problèmes de sinus c'est une huit chronique et les sinus qui sont déviés du coup il a tout le temps il choque tout le temps des des infections au sinus et des malades quoi et et là vu que j'ai remué tout le linge et tout sorti des placards et je suis allergique aux acariens j'étais en train de me faire une méga allergie du coup j'ai fait le respimer et c'est un truc horrible c'est un tube comme ça que vous mettez dans votre nez vous penchez la tête vous appuyez fort faut le remplir d'eau avec de du sel spécial et en fait vous penchez la tête et l'eau passe dans vos sinus et ressort par votre narine mais genre c'est il faut passer genre 200 millilitres c'est un truc de fou mais au moins après on respire et on n'a plus toutes les quand on fait des allergies on n'a plus toutes les les bactéries qui nous rendent allergie les bactéries des acariens comme ça bref je vais arrêter de parler je vais vous laisser j'espère que ce blog vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter à le liker et à vous abonner à ma chaîne et à celle de nico si c'est pas encore fait et je vous dis à demain dans un nouveau blog ciao